Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le mercredi 8 juin 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce 21e épisode, nous avons la chance d'accueillir des candidats citoyens qui se présentent aux législatives de ce week-end et du week-end prochain, législatives 2022. On a la chance d'avoir Jean-Pierre, d'avoir Sophie, une autre Sophie, Christophe, Vartan, Pascal et Eleonore. Merci à vous d'être présents. On va donc vous donner la parole à chacun d'entre vous ce soir avec cinq questions. Vous allez pouvoir nous partager pourquoi ces candidatures pour l'élection législative 2022. Pour introduire très rapidement, pour moi, vos candidatures valident le rejet des partis politiques par les électeurs et donc c'est de nombreux candidats citoyens qui se lancent pour les élections législatives à venir du 12 et du 19 juin. Vous vous inscrivez dans le sillage des mouvements citoyens qui se sont intensifiés ces dernières années et en proposant notamment d'associer les électeurs à leur prise de décision. Vous, candidat, souhaitez faire de la politique autrement. Donc, je vous appelle candidat citoyen, ça me tient à cœur. Vous pourrez peut-être confirmer ou infirmer cette dénomination. Vous tentez de toutes les manières possibles de se mettre en place, de vous mettre en place pour législatives et donc de vous présenter. Ce qui est le cas, vous avez réussi à franchir toutes les étapes administratives. Mais malheureusement, il y a de nombreux rouages électoraux, des complexités administratives, des freins financiers ou encore le mur médiatique, évidemment, qui sont des obstacles qui sont difficilement surmontables. Malgré ces difficultés, à chaque élection, vous êtes de plus en plus nombreux, les candidats citoyens, à tenter l'aventure. Car vous êtes conscients que pour pallier à la déception et même à la défiance des Français à l'égard des institutions, il faut réinventer la démocratie en remettant le citoyen au cœur de la cité et de la gouvernance. Le phénomène témoigne d'un désir de changement profond et unanime, la volonté de redonner au peuple sa souveraineté légitime. Une autre exigence, incommune, vous caractérise, en tout cas, je pense que c'est le cas, vous me confirmerez ou pas aussi au cours de l'échange, c'est le fait d'éviter, vous vous mettez des garde-fous pour ne pas retomber dans les travers que vous dénoncez. Pour vous, candidats citoyens, vous vous positionnez au-dessus et au-delà des partis traditionnels et c'est pour vous, je pense, un préalable au contrôle citoyen. Vous êtes convaincus de la nécessité d'un renouvellement du personnel politique car les électeurs sont fatigués des professionnels de la politique qui restent là pendant des décennies. Les parlementaires actuels ne sont pas représentatifs de la société civile, on le voit tous, et ils ne font rien pour limiter leur mandat dans le temps ou pour donner une place substantielle aux citoyens avec des outils comme le référendum d'initiative citoyenne. Nous avons donc la chance d'accueillir ce soir sept candidats citoyens qui viennent des quatre coins de la France, de tout parcours, de tout âge, de toute origine et qui sont engagés dans différents collectifs ou sans étiquette pour certains pour porter des candidatures porteuses d'espoir pour construire un nouveau paradigme politique. Merci à vous d'être présents ce soir, merci d'avoir répondu présents à l'invitation du Front médiatique et donc on va partager cette soirée en cinq temps, cinq questions qui seront les mêmes pour chacun d'entre vous. Vous aurez environ une vingtaine de minutes par personne, j'essaierai en même temps de l'animation faire un peu le chronomètre pour équilibrer à peu près les temps de parole, on n'est pas à la minute près. Et donc merci beaucoup à vous de prendre ce temps et déjà bravo d'avoir pris ce temps en amont depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois j'imagine, pour pouvoir présenter ces candidatures parce qu'on sait que tout est fait pour éviter que les citoyens soient trop partie prenante de l'échec qui est politique, d'où aussi des modalités administratives, des complexités financières comme je le citais dans l'introduction. Donc je vais suivre tout simplement le sens de l'écran, pas de favoritisme et donc on va commencer par Jean-Pierre Carsalade, voilà qui nous vient du 31. Donc bonjour Jean-Pierre, bienvenue à toi, merci d'être là et ma première question c'est peux-tu te présenter en quelques mots, nous rappeler pour quel mouvement tu es actif, d'où tu viens et peut-être quelques éléments clés de ton parcours qui permettront d'expliquer déjà ta présentation aussi rapidement, même si évidemment dans un second temps on reviendra sur les motivations, sur les engagements. Voilà donc peux-tu te présenter en quelques mots, je t'en prie Jean-Pierre.